Au cœur de mon livre, c'est la figure totalement légendaire dans le monde d'espénage dans le 20e siècle. Il s'appelle Harold Adrian Philby. Il était surnommé Kim par son père. Son histoire au début était assez directe. Il était un jeune intellectuel de Cambridge University, très à gauche, socialiste, presque communiste, idéaliste, aventureux, romantique. Et en 1934, il était embauché, recoupé par le système de unit d'espionnage soviétique à Londres. Donc il est devenu un espion pour les soviétiques. Et après, il avait une énorme carrière. Il était un journaliste dans la guerre civile en Espagne. Il était en France pendant le drôle de guerre. Il était embauché par le service secret anglais. Après, ça, c'était étonnant parce que les Anglais embauchaient un jeune homme qui était déjà un agent soviétique. Mais pendant toute cette grande carrière qui a duré jusqu'à les années 50, à Moscou, on trouve un groupe de russes, experts de la Lubyanka, de la KGB, qui pensaient toujours que Philby n'était pas un de leurs, que Philby était un agent taupe pour les Britanniques, qui soulèvent la question, est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce que Philby était un agent simple, ou un agent double, ou un agent triple? Le livre en anglais s'appelle John Philby et le matériel est absolument fabuleux parce qu'il a participé comme journaliste dans la guerre civile en Espagne. Il a fait un reportage pour le Times in London, sur le côté franco. Et après tout ce temps, comme agent soviétique, et quand il a été embauché par les « His Majesty's Secret Intelligence Service », les Anglais, les espionnons anglais, il était déjà un espion pour les russes. Et on peut simplement imaginer que tous les secrets qu'il a passé devant ses yeux pendant ces années, qu'il a donné à les Soviétiques, et en même temps, chez les Soviétiques, chez le Lubyanka, chez les KGB, c'est le noyau des gens qui ne croyaient pas qu'il était un vrai agent pour eux. Ils pensaient qu'il était un taupe britannique. Alors l'histoire devient très, 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 très intéressante, pour moi au moins. La relation entre lui et son père, c'est l'invention de le romancier, parce qu'il y a très, très peu de documentation dessus. Mais le père existait, il s'appelle Saint John Philby. Les Anglais prononcent ça Saint-Jean Philby. Et il était un caractère tellement romanesque, qu'on peut faire tout un livre, un film sur lui. Il était un concurrent de Lawrence of Arabia. Il était un de ses Anglais qui a doré le désert. Il était dans l'armée anglais qui a explosé les Turcs de ce qu'on appelle l'Iraq et l'Iran, et arrive sur les Soudites aujourd'hui. C'est lui qui a tombé sur un grand Wahhabi dans un oasis de le désert, et qui a poussé les diplomates anglais à nommer ce grand Wahhabi. Il s'appelait Ibn Saud, comme roi de le nouveau pays qu'ils ont créé, qui s'appelle Arabia Saudite. Donc le père était une figure extravagant lui-même. Les amants de Philby comptaient pour lui dans sa vie. Le premier que vous mentionnez là, il s'appelle Litsy Friedman. Et quand il était un jeune homme, juste après qu'il a quitté Cambridge University, il a traversé l'Europe sur son moto pour aller à Vienne pour participer dans le soulèvement contre le dictateur fasciste Dolphus. Et là, le soulèvement a été écrasé en trois jours et beaucoup de sang ont coulé. Lui, Philby, le jeune Philby, il avait 21-22 ans, est tombé par hasard sur cette femme qui était socialiste, communiste, mais aussi un agent pour les soviétiques. Et il a fini de partager un livre avec elle. Et quand le soulèvement a été écrasé, Philby a organisé des soirées avec elle pour avoir un passeport britannique pour qu'il puisse enlever cette femme de le danger qu'il représentait là, parce qu'elle n'était pas seulement communiste, elle était juive. Et il savait, et tout le monde savait, qu'Hitler va venir, bien sûr, après ça. Donc il a emmené, il a marié avec le petit Philby, il a emmené cette femme, cette jeune femme, la très belle jeune femme, à Londres. Mais il avait autre amant dans un autre morceau de sa vie aussi. Le problème pour l'écrivain, le romancier, c'est de faire sortir le caractère de l'opage. Et pour ça, il faut créer quelqu'un qui est très humain. En fait, il a vraiment, dans la vraie vie, il a bégé. Ça, c'est vrai. Ce qui est très intéressant déjà, parce que j'ai lu les choses psychologiques sur les gens qui bégent et pourquoi ils bégent. Et souvent, c'est attribué au fait d'avoir un père très dominé, un dominateur, comment dire en français ? Un dominateur. Oui. Pour les autres petites choses, j'ai inventé beaucoup, mais c'est le travail de le romancier. J'espère que Philby, qui est un caractère historique, mais j'espère que dans mon livre, il sort de la page comme un caractère rare, dans la vie rare. Philby n'était pas du tout. James Bond, c'était une invention pour le grand public et tous ses films et tous ses romans qui étaient très entertaining, qui étaient très divertissants. Mais Philby était un espion réel. Dans l'histoire du 20e siècle, peut-être le plus grand espion qui existait. Et il n'avait jamais un pistolet sur lui, il avait peur de violence, il détestait la violence, le sang qui coulait, il détestait tout ça. C'était un intellectuel. Et son participation comme espion, premièrement, depuis 1934, un espion pour les Russes, et après, quand il était embauché par le super-secret anglais, un double agent au moins, un double agent, mais tout ça, c'est dans la tête. Il gardait un morceau de sa tête privé. Il y a comme un mur où les choses on peut dire, les choses qu'on ne dit pas. D'ailleurs, je crois que les femmes qui vivaient avec Philby avaient un sentiment que c'était un homme secret, un jardin secret chez Philby, qu'il n'entre pas. Et c'était vrai, parce qu'il était un espion. Sous-titrage Société Radio-Canada